Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Rueux-Cosos, let's go! Défilé Haute Couture automne-hiver 2022-2023, Stéphane Roland épatte une fois de plus. Pour sa collection Haute Couture automne-hiver 2023, Stéphane Roland nous a emmenés au théâtre du Châtelet. Un merveilleux voyage dans le temps à travers lequel le créateur a rendu un hommage vibrant à la chanteuse Barbara Disparue il y a près de 25 ans. Présente dès les premières secondes du défilé, son visage, sa voix restera omniprésent. Le lieu n'était pas choisi au hasard, temple des variétés pour les dernières séries de concerts de Barbara. Ce défilé c'était une ode à la femme, une poésie racontée par des créations féminines, élégantes, glamour, sensationnelles à travers un défilé majestueux. Stéphane Roland a célébré Barbara et à travers elle, il a célébré la femme. Trois couleurs dominantes, le noir, le rouge et le blanc. Fourreux en jersey noir brodé, longue robe pull à incrustation, longue robe en tunique gazard de laine brodée, maçay en mousseline ivoire véreuse géante, à colle échappe en gazard de laine rouge, combinaison pantalon en velours de soie. Des créations sublimicistes qui nous ont mis des étoiles plein les yeux et comme tout le temps, s'amuse neuve. Alvarez, la célèbre mannequin a reprendu présente et était majestueuse dans sa longue robe, pavote en satin, dulcez et gazard rouge, un chef-d'oeuvre. Mesdames, laissez-vous tenter. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, les nues-pieds font leur grand retour ces vacances. L'accessoire estival par excellence, plate spartiate ou à talons classiques, colorés, perlés, imprimés, fauves ou des dizaines plus spaces. Les sandales, l'accessoire mode intemporel de la saison ne manqueront jamais nos choixings. L'être plézienne, confectionnée dans une version classique ou remise au goût du jour, elle enveloppe les pieds en toute légèreté. Parfait pour les longues balades. Elle voit le jour à la fin des années 20 dans un petit village de Vécheur du nom de Saint-Tropez. La forme et le style de ses sandales plates à l'annien rappellent l'antiquité gréco-romaine. Cette chaussure d'été a fort été conçue dans le but d'être à la fois confortable, de qualité et stylé. Les spartiates. Bien qu'elles tirent leur nom de sparte, les spartiates n'ont pas été inventés en Grèce mais en Égypte. Les Romains les portaient déjà au temps des pharaons. Leur origine antique est donc avérée. Le nom spartiate quant à lui a hérité de la sobriété dont font preuve ses chaussures. Elle ne cesse de se réinventer d'une saison à une autre et nous offre une multitude de possibilités. Le style gladiateur d'origine laisse désormais place à des modèles plus fins. Les sandales à talons. Les grandes stars des vacances ont débarqué. Comfortables et stylés, les sandales à talons sont les mystères pour rester féminines durant ce summer 2022. De multiples couleurs, vous trouverez à coup sûr le style qu'il vous faut. Imprimé à brèles, lanières, franges, talons aigus ou carrés, à plateforme, elles se déclinent d'une infinité de modèles et vous assurent des mollets galbés et jambes de reine. Si vous êtes plutôt du style classique mais chic, optez pour des modèles en simili-cure de couleur noire ou marron café, sombre mais qui font très classe. Pour un peu plus de peps et d'originalité, vous pouvez jouer sur les matières vernis, velours avec des couleurs plus gaies. Elles passent avec tous les styles du pantalon 3 quarts aux robes fluides ou jeans. Après, et si on voyait la vie en jaune cette semaine ? Qu'est-ce qui est associé à la joie, la bonne humeur, le rayonnement et qui se porte joliment à toutes les occasions ? C'est bien le jaune. Savez-vous que c'est une des couleurs les plus flatteuses à porter car elle met en valeur votre carnation ? Toute méga star digne de ce nom a au moins une fois dans sa carrière été aperçue en jaune poussin ou dans une variante de cette colorie. On se souvient tous de Beyoncé sensationnelle dans sa robe organza jaune gold à l'avant-première de Roi Lion en 2019 ou de Yvonne Auridi vêtue d'une robe de balsier Nicole et Félicia Couture lors des International Emmy Awards. Alors, si vous êtes en panne d'inspiration, pas de soucis. La rédaction a prévu pour vous une liste d'idées looks spécialement conçues pour vous. Gros plan sur quelques-uns de nos meilleurs looks en jaune. Enfin, Follox, 10 nouvelles tendances à essayer ce mois. Vos locks, vous les aimez courts, moyens, lents ou très lents. Bien que vous portiez vos tresses, il arrive que vous ayez envie de changer de coiffure, la très classique, couleur noire ou encore de technique de tresses. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'explorer plusieurs modèles tendances, les passions twist, les tresses ondulées et relâchées ou encore la frange. De plus, lorsque vous optez pour des mèches naturelles, on a l'association que vous portez de vrais locks. À propos des Follox naturels pour celles qui ont envie de les porter. Selon des experts en la matière, les locks naturels présentent un double avantage. Elles sont fausses, vos cheveux sont saufs du crépage et deviennent vos cheveux puisqu'ils sont naturels. C'est l'idéal pour reprendre de la longueur et tenter de nouvelles coiffures. Vous souhaitez faire de belles coiffures mais vous manquez d'inspiration ? La rédaction a la solution pour vous. Nous avons sélectionné 10 nouveaux styles de coiffure Follox pour vous. Zoom, source El Côte d'Ivoire. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je souhaite par exemple d'avoir une meilleure conscience. À la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Bye !